Voilà ! On se retrouve aujourd'hui pour un concept de vidéo que vous connaissez bien, que vous aimez et que j'adore faire, c'est les j'écris comme. Et aujourd'hui, j'ai nommé Marie-Fleury. Il y a un petit signe juste pour elle, petite dédicace Marie, juste ici, parce que c'est une fan de l'univers Disney, même en général. En ayant observé son compte Instagram que je mets juste ici, vous pouvez voir la beauté déjà de son compte. C'est une personne qui a un univers très doux, très pastel, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis un petit t-shirt bleu et qui adore l'univers des Disney, de ce que je vois, parce qu'elle a un mur rempli de ça. Moi, j'en ai qu'un, perso, mais voilà, je tenais à le mettre en avant pour représenter au mieux son univers. Je vais d'abord vous faire une petite présentation de la personne et ensuite, je vous présenterai sa routine et après, let's go ! Bon, il faut savoir que moi, Marie, je l'ai découvert grâce à Instagram. En fait, elle parle de plein de choses, à la fois de son parcours d'autrice, elle donne des conseils en écriture et elle parle aussi de ses projets. Et elle a également un podcast, donc je vous laisse aller checker tout ça, c'est hyper intéressant. Et Marie, elle a la chance, en fait, d'avoir été publiée avec plusieurs de ses projets. Enfin, ils sont pas encore sortis, mais ça ne saurait tarder. Le premier, c'est Les Héritiers du Solstice. C'est une saga d'Urban Phothésie. Le premier tome sort en octobre, là, en 2023. Donc, bah franchement, allez la suivre pour être tenue au courant. Moi, je sais que j'ai hâte que ça sorte pour le lire parce que juste la couverture, s'il vous plaît. Voilà, on en parle. La beauté. Ça sort aux éditions Bookmark, donc j'ai hâte. Franchement, je sais que ça fera partie de ma pâle en octobre pour l'automne. Et voilà, c'est une duologie et elle a envoyé le tome 2 à son éditrice pour une réécriture et sorti en 2024. J'ai... Franchement, je suis trop contente pour elle. Je trouve ça génial. J'ai hâte d'être à ces étapes-là, de me dire un jour, bon, j'envoie à mon éditrice, etc. Trop bien, mais ça prouve que c'est possible. Et la dame ne s'arrête pas là. Elle a plein d'autres projets. Elle a également son projet Doudou, trop chou déjà le titre, qui va être publié aux éditions Hachette en 2024, en plus de son projet d'Urban Fantasy, du coup. Enfin, franchement, trop bien. Et elle attaque du coup l'écriture du tome 2 de ce projet-là, donc qui sera un tome compagnon et indépendant, du coup, à ce projet Doudou. Et ce sera centré, en fait, sur d'autres personnages. Franchement, ça me fait trop penser à moi, La Matrice de Christelle, qui est actuellement... C'est mon deuxième roman, pour ceux qui me découvrent, qui est actuellement en soumission depuis 2-3 mois auprès d'éditeurs. Là, j'ai commencé un troisième roman, qui va être centré, en fait, sur un des personnages secondaires de La Matrice de Christelle. Donc je comprends totalement pourquoi elle fait ça, parce que c'est super intéressant parfois de réorienter un peu la caméra, comme on dit, et de découvrir plus en profondeur un personnage, son parcours. Et ça donne une autre dimension, du coup, à la saga. Et je trouve ça génial. Donc je comprends totalement pourquoi elle fait ça. Et elle a également une saga de romance qui se passe dans les milieux de campus américains. Et apparemment, selon elle, ça reprend un peu ses tropes préférées de la littérature. Donc ça, je crois que c'est pas en cours de publication. Mais vu comme elle est partie, ça ne saurait tarder. Tous ses projets sont en train d'aboutir simultanément. Donc trop hâte de découvrir sa routine d'écriture en direct et de vous la faire découvrir. Il faut savoir qu'avec tous ses projets, on se dit, bon, elle fait que ça ? Ben non, en fait, elle travaille. Donc en gros, elle est en CDI, 35 heures communs, en tant que chargée de communication. Ça nous fait un deuxième point en commun. Parce que, ben, c'est le même métier que j'ai. Donc elle a trois routines d'écriture. Selon, en fait, ses journées, je vais vous les présenter une à une et je vais essayer d'en faire deux. Alors, du coup, je vais vous présenter, j'ai tout sur le téléphone, donc si je lis, c'est normal, les trois routines d'écriture de Marie. Sa première routine commence tôt le matin, puisque quand elle va au travail, elle m'a dit environ 45 minutes de transport. Aller et 45 minutes de transport, retour, et c'est des moments où elle en profite parfois pour écrire. En fait, en gros, elle adapte aussi beaucoup selon le contexte et j'imagine selon son mood. Donc, cette première routine train-transport, donc en gros, elle me dit qu'elle écrit dans le train, donc le matin ou le soir, quand il n'y a pas quelqu'un à côté d'elle qui ziute comme ça sur son ordi, parce que ça la dérange. Je vais vous lire ce qu'elle me dit. Lorsque j'écris dans le train, s'il y a quelqu'un à côté de moi, c'est clair et net que je n'écris pas sur mon ordi, je ne supporte pas qu'on puisse lorgner par-dessus mon épaule ou regarder sur mon écran pendant que j'écris. Donc, dans ces cas-là, soit je n'écris pas, soit je passe sur mon téléphone. Alors, si je suis tranquille dans le train, je sors l'ordinateur, je le déplie et j'ouvre mon dock. Après, je prends mon téléphone, je scroll sur Instagram, mes mails ou autres pendant une dizaine de minutes, puis j'enclenche la musique, souvent la playlist du roman sur laquelle je bosse et je m'y mets. Ok, donc là, il faut que je me note pour cet après-m'playlist. Ensuite, routine 2, les jours off, donc comme aujourd'hui, samedi, week-end, vacances, jours fériés. Souvent, j'écris en fin d'après-midi à partir de 16h. Je me prépare un grand thé dans mon mug Winnie l'ourson, le plus gros que j'ai, thé noir en général. Là, elle m'a donné une petite recette du thé qu'elle fait. Je ne vous en dis pas plus, on va aller la faire ensemble et je vous partagerai la recette du coup. C'est cette routine-là que je vais faire aujourd'hui. Donc, cette routine, thé, cosy, écrire à partir de 16h. Jusque 19h, 20h du coup. Je note qu'elle entrecoupe quand même sa séance d'écriture avec 10-15 minutes parfois d'Instagram, de réseaux sociaux. Les réseaux sociaux prennent beaucoup de place, j'ai l'impression. Mais en même temps, quand on voit son compte qui est si bien développé, je comprends pourquoi. Donc, elle dit qu'en général, je commence par traiter les derniers retours de mes alphabes. Je relis ce que j'ai écrit durant la précédente session. Puis, une fois que j'ai refait un tour sur les réseaux, je me mets à écrire. Qu'elle dit qu'elle prend son téléphone toutes les 20 minutes. Le soir, troisième et dernière routine. J'écris aussi pas mal le soir si je ne tombe pas de fatigue. Il faut savoir que je ne suis pas un oiseau de nuit. En général, à partir de 22h, je tombe, mes yeux ne sont plus bons à rien. Mais j'arrive quand même à écrire un peu le soir avant ça. On dîne, je vais prendre ma douche et en ayant de la musique à fond dans la salle de bain, souvent celle du roman en cours. C'est bien, c'est une bonne idée. Je note, je vous filmerai ça aussi. C'est une bonne idée, je trouve, de garder sa musique même si on n'écrit pas parce qu'en gros, je pense que ça veut perdurer l'univers du roman et l'inspiration en même temps. Et elle le dit, oui, pour que mon cerveau se prépare doucement à la session d'écriture. Une fois la douche faite, je prépare toutes mes affaires pour le lendemain. Très organisée, la dame. Et elle dit, ouais, ça ne prend plus de place dans ma tête et je peux aller écrire sans me dire que j'ai encore des choses à faire après. Je me cale dans mon canapé avec mon plaid et parfois une cisane. Je mets mes écouteurs, puis même routine que précédemment, je scrolle encore. Oh, waouh ! Mes messages et les réseaux sociaux, je traite les retours alpha, puis je relis ce que j'ai écrit précédemment. Donc ça, je retiens, je vais le faire aujourd'hui. Réseaux sociaux, relire ce que j'ai fait la veille. Moi, je n'ai pas d'alpha en ce moment sur mon tome 3 vu que je viens de le commencer, mais ça ne saurait tarder. Et après, elle dit qu'elle écrit une petite heure, donc le soir, avant de piquer du nez. Et elle me note aussi qu'elle a un bureau chez elle, mais qu'elle s'en sert que pour télétravailler. Moi, j'ai un bureau aussi. Et qu'en fait, elle n'écrit jamais littéralement dessus, que ce soit elle écrit dans sa cuisine, sur son canapé. Je vais vous emmener avec moi. Je dois faire à manger puisque ce soir, j'ai une petite soirée avec des amis. Et je vais aussi préparer le thé, donc la fameuse recette de Marie pour ma session d'écriture de tout à l'heure. Et en même temps, je vais écouter des musiques qui me font penser à l'univers de mon tome 3. C'est vrai que pour celui-ci, je n'ai pas défini encore de playlist parce que les idées de musique me viennent souvent au fur et à mesure. Mais en tout cas, vu que c'est un univers science-fiction, un peu stream punk, je vais me chercher une playlist et vraiment, je vais me mettre là-dedans et je vais écouter ça en même temps que je fais à manger et le petit thé de Marie. Et puis, je vous reprends après pour la session d'écriture du week-end qu'elle fait de la fin d'après-midi. là, du coup, j'ai fait à manger. Donc, il faut savoir que j'ai fait mon repas de midi et un peu plus pour ma semaine qui arrive. j'ai fait des pâtes avec de la viande protéinée végé et j'ai fait une grosse quiche aux légumes pour ce soir pour mes copains. Donc, voilà, je vais manger tranquille dans une petite série. Je ne sais pas ce que Marie regarde, mais vu qu'elle m'a dit qu'elle écrivait de la romance et tout, j'ai commencé une série qui s'appelle Perfect Day, donc un peu dans l'univers de la romance, donc c'est parfait. Et ensuite, j'irai faire son thé et après, on écrira. Je me sens légèrement observée, là. Regardez. Ça va ? Ça va ? Vous connaissez le principe d'un ex toxique ? Nino, quand il y a de la bouffe. Mais tu es trop beau, toi. Je ne sais pas si je peux lui faire goûter la peau de viande. En vérité. C'est vraiment trop bon, par contre, ça, je vous conseille. C'est trop bon. Regardez-le, regardez-le. Non mais, il t'aime bien ? Ah, il mange ! Mais ce chat, c'est vraiment le canard, il mange de tout. Eh bien, c'est bon, mais c'est un petit pour moi. On pourrait écrire un livre sur Nino et moi. Un amour. Bon, maintenant que j'ai mangé, tout ça, tout ça, Marie, elle fait du sport, pour info. Donc, avant de faire le petit thé et d'aller écrire, je vais faire une séance de sport qu'elle m'a recommandée, il faut savoir qu'elle m'a envoyé deux chaînes YouTube. Donc, je vous les partage, si ça vous intéresse. Growing Gananas, je ne sais pas si je prononce bien, je vous mets le truc juste ici. Et Rebecca Louise Fitness, je vous remets le petit truc. Et elle m'a dit qu'en gros, elle essaye de faire son sport, ce n'est pas non plus impératif, et qu'elle fait plutôt du sport à la maison entre midis. Elle m'a dit que Growing Nananas, franchement, je dois le prononcer trop mal, en gros, c'est un peu plus intense. Donc, moi, je pense que vu que je fais quand même pas mal de sport, je vais me diriger vers ça. Donc, on va découvrir ça ensemble. Je ne connais absolument pas. Moi, c'est vrai que je fais mon sport en salle avec un programme. Donc, tout ce qui est chaîne YouTube, je ne suis pas trop, mais je suis pour découvrir de nouvelles choses, donc c'est trop bien. J'hésite entre 30 minutes live workout sans équipement ou j'ai vu qu'il y avait du pilates et moi, je ne fais jamais de pilates. Bon, il va falloir que je me mette en tenue de combat. Donc, petite transition très stylée. Je suis en tenue. Je reste en bleu, évidemment, pour faire honneur à Marie. Je vais pousser tout ça, tous ces têtes derrière moi parce que je vais mettre la séance sur la télé. Donc, je vais mettre mon petit tapis au milieu, tout ça, tout ça. Et puis, let's go. Bon, la séance de sport, c'est vraiment fail, mais en vrai, je suis bête d'avoir fait ça là parce que j'ai mangé il y a moins d'une demi-heure et ça ne passe pas. Ça ne passe pas sur des exercices comme ça qui sont plus du poids de corps, ça ne passe pas du tout. Donc, ça me saoule parce que je déteste abandonner quelque chose et ça m'arrive tellement rarement. Oh, du coup, là, je vais aller me changer et je vais aller faire son thé et écrire. Je préfère. Vraiment, je préfère. Je ne suis pas envie de faire de sport là aujourd'hui. Re, après le fail de la séance de sport, vous ne m'entraindrez pas rigueur. D'habitude, vous le savez, pour ceux qui me suivent, je suis beaucoup plus énergique que ça. Mais là, je ne sais pas ce temps pourri que vous voyez derrière moi plus le fait d'avoir mangé. Bref, no excuses, mais voilà. Donc là, je suis en train de préparer mon petit setup d'écriture. Donc, je vais faire globalement un peu comme elle. Je vais faire un mix. Elle me disait qu'elle adorait écrire sur son canapé avec un plaid. Honnêtement, vu le temps, là, dans ma cuisine, il va faire noir. Donc, je vais me mettre sur mon canapé dans ma chambre avec un plaid. Ça s'y prête bien. Je vais mettre sur ma télé une playlist un peu stream punk. Comme ça, ça me permettra aussi de réfléchir à des musiques pour mon troisième roman. Et je vais aller préparer son thé. Donc, en gros, elle prend du thé noir. Donc, moi, j'en ai encore. J'en avais acheté pour la routine d'écriture de Amélie Nothomb. Et en vrai, depuis, je n'en ai pas trop rebu. Et je vais prendre celui-ci. C'est un thé noir aromatisé au caramel, crème. En vrai, il faut ça parce qu'il est fort. Je vais prendre ça. Je vais les faire chauffer de l'eau et elle met du lait avec. Et elle dit qu'elle mange des petits cookies, des choses comme ça. Alors moi, vu, j'ai vraiment bien mangé, je n'ai pas hyper faim. Mais je vais prendre quand même une petite gaufre. On est en Belgique, donc les gaufres, quoi. Bon, trop bien. J'ai trouvé du lait. C'est du lait de soja. Donc, je vais mettre... J'ai déjà mis mon thé et j'ai mis un peu de miel quand même. On ne voit pas trop de trucs comme ça, donc trop bien, je vais goûter. Je suis hyper convaincue de la gueule que ça. J'ai l'impression que ça va être de l'eau au lait. Attends, j'en ai mis. Bon, je vais laisser infuser, mais ça me semble hyper clair. Je trouve que ça va être... Moi, je n'aime pas du tout comme ça. C'est hyper fade. Après, c'est peut-être le lait de soja. Je crois que je vais remettre du thé. La pauvre Marie, elle va regarder ma vidéo. Elle va se dire bon, ok, meuf, tu ne fais pas ma séance de sport. Tu n'aimes pas mes boissons. Si. Allez, j'en mets un peu plus. Au moins, j'aurais du peps. Moi, je commençais à m'endormir là, parce qu'avec le temps en Belgique, ça m'endort. J'ai l'impression d'être punie, de ne pas avoir des thés. C'est horrible. Je le dis dans toutes mes vidéos, mais je n'en peux plus. Un petit peu plus de thé. Je vais voir si ça rajoute un peu de couleur, parce que là, ça me sent vraiment pâle. Bon, maintenant que playlist trouvée et tout ça, tout ça, on va faire une bonne séance d'écriture. Plus productif que le sport, mais avant tout, je vais attacher les cheveux. Parce que, sachez que quand une fille s'attache les cheveux, en tout cas, moi, je suis comme ça, c'est que les choses sérieuses commencent. Il n'est pas encore 16h, donc je prends le temps de l'installer. Petit plaid, comme elle le fait. Donc là, c'est vraiment un mix, parce que je crois qu'elle fait ça plutôt le soir et normalement, elle est crée dans sa cuisine, mais là, je vous ai dit ma cuisine, ça ne va juste pas être possible. En plus, il y a tous mes colocs et tout, je n'ai pas trop envie de les déranger. Donc, voilà. Mais en vrai, c'est Marie, quoi. Ça, j'adore, c'est trop cousine, j'adore. Et là, je vais me mettre. Je garde du coup le portable près de moi, parce qu'il faut que je regarde mes notifications Instagram tous les 20 minutes, j'ai noté. Il est 15h30, donc je vais commencer la séance d'écriture un peu plus tôt que Marie, mais je suis sûre qu'elle ne lui dira rien. C'est un peu plus foncé, mais ce n'est pas non plus... Bon, on va goûter. Alors, je vais en profiter pour aller sur mon téléphone. un peu maintenant, parce que je n'ai pas envie d'y aller après trop. Je fais quelque chose ce soir. Autant Marie, ce n'est pas un oiseau de nuit. Moi, un peu quand même. En vrai, je ne sais pas si je vais sortir. Là, j'essaye de me calmer parce que je sors trop et j'ai envie vraiment d'avoir de l'énergie pour mes vidéos, pour écrire, tout ça, tout ça. D'ailleurs, Marie, après, elle m'a parlé de tout ça et elle m'a donné quelques conseils que je vais vous partager. Et je vais déjà vous en dire un et après, je vous retranscrirai mieux ce qu'elle dit elle. C'est qu'aussi, au bout d'un moment, dans l'écrire, si on veut vraiment en faire une activité professionnelle comme elle le souhaite, comme moi, je le veux aussi, il faut faire des sacrifices entre guillemets. Donc là, on me propose de sortir, je ne sais pas si je vais sortir all night long parce que sinon, demain, je ne serai pas assez enfant pour déjà éditer mes vidéos, pour passer un petit moment à écrire. Voilà, il y a un moment, il faut aussi savoir ce qu'on dit. C'est bon. Je sais que j'ai eu des notifs Wattpad, donc je vais faire le tour de mes petits réseaux Wattpad parce que du coup, j'ai publié mon... enfin, même actualisé mon premier roman sur Wattpad et vous êtes beaucoup à commenter, etc. et en gros, là, mon premier roman, il est reparti en bêta, tout ça, tout ça. Et je me suis dit que j'allais mettre une partie sur Wattpad pour déjà avoir votre avis aussi de lecteur parce que c'est le but et que vous me bêta-lisez entre guillemets aussi, je trouve ça cool de vous faire partie du processus créatif entre guillemets et du truc quoi. Donc, je vais regarder mes notifs et puis go. Allez, maintenant, je vais goûter quand même. En vrai, c'est pas mal. C'est pas mal, mais c'est pas du tout ce que je bois d'habitude mais c'est pas mal. Mais avec le lait, je pense que c'est le lait de soja qui fait cet effet aussi parce que le lait de soja c'est un goût hyper particulier. Je trouve ça fade en fait. Je pense qu'avec un lait d'amande ou un truc comme ça, ce serait 10 fois meilleur. Et Marie, elle me disait qu'elle avait quand même un thé bien à elle. Donc, je retesterai et puis, je sais pas, peut-être qu'un jour elle pourra m'en faire un. La meuf à peine dans la vue. Ok, non, ça va, c'est pas mal. Je sens que ça va me réveiller. Bon, je vais regarder mes retours boîtes et puis après, je vais me mettre sur, du coup, ma session d'hier, relire, comme elle fait, corriger 2-3 trucs si besoin et après, je me mets sur mon chapitre 2, du coup. C'est vraiment le tout début, début, début. Vous êtes trop mignons, certains me corrigent, je me dites peut-être que ce serait mieux ça et après, vous me mettez des vrais compliments, quoi. J'adore, il y en a, ils prennent trop, enfin franchement, il y en a qui prennent trop le rôle de bêta. Alors, enfin, au sérieux, quoi. Je suis trop contente parce que, franchement, là, ça n'a rien à voir mais j'ai inclus des interludes dans les sens indigos qu'il n'y avait pas avant, là, au moment de la réécriture et en fait, il y a tout le monde, notamment les gens qui ont mis les deux versions qui adorent, qui me disent mais c'est trop bien et tout. Donc, je suis trop contente. Bon, alors, je le laisse quand même à côté de moi, comme elle fait, pas de raison. Un petit coup de gaufre. et let's go. Alors, moi, je travaille sur Drive, il me semble que Marie aussi. Je vais prendre mon plan, relire le truc et go. Bon, je fais une petite pause portable vu qu'elle en fait aussi, il n'y a pas de raison. Je suis trop bien avec la playlist. Là, j'ai trouvé une playlist de science-fiction et j'aime trop. Je suis encore en train de relire mes trucs d'hier et d'ajouter quelques notes et là, je vais me mettre après écrire mon chapitre 2 mais je suis trop bien. Ça me fait, j'aime tellement la reprendre un nouveau roman avec des petites playlists et être juste dans un processus créatif parce que là, j'ai juste l'impression d'être en méditation, je ne vois pas le temps passer. Bon, il est presque 19h donc là, comme Marie, je m'arrête parce que c'est l'heure du petit bilan de ma séance d'écriture mais également de ce que j'ai pensé de cette routine au global d'écriture. Je pense que une journée, ça suffit parce que là, j'ai vraiment fait un mix entre sa routine d'écriture de l'après-midi plus avec un peu celle du soir avec des faits plaides, etc. Donc je pense que honnêtement, ce n'est pas la peine que j'en fasse plus, que j'ai fait, ça m'a donné déjà un bel aperçu de toute sa douceur, de tout son univers et de comment elle procède. Donc avant de vous parler de ça, de mon avis, de ce que je pense de sa routine, de ce qu'elle m'a partagé, je vais déjà vous dire moi, petit bilan écriture, j'ai fini mon chapitre 2. Donc j'ai écrit à peu près 1000 mots. Au début, j'étais là, waouh, c'est passé, etc. Et après, franchement, je vais vous partager un conseil. Je me suis reprise en mode, Sarah, c'est bien le nombre de mots mais ce n'est pas ça qui compte, c'est un indicateur, c'est cool. Mais ce qui compte, c'est que ce que tu as raconté, est-ce que tu as avancé dans ton histoire ou non et là, c'est le cas. Donc voilà, si vous, des fois, vous vous stressez par rapport au nombre de mots, calm down, il n'y a pas que ça qui compte. Donc voilà, moi, je vais continuer d'avancer sur mon troisième roman, cumuler mes autres projets. Donc si ça vous intéresse, si vous voulez savoir un peu comment moi, je fonctionne, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Mais maintenant, on va faire le bilan de cette routine d'écriture, donc de la routine de Marie, F. Fleury, aka, Parole de plume. Donc qu'est-ce que j'en ai pensé ? Franchement, au global, j'ai beaucoup aimé. Comme je vous l'ai dit, je trouve que c'est une petite bulle de douceur et en fait, je trouve que sa personnalité se retranscrit bien à travers sa routine d'écriture, à la fois douce mais bien organisée. Elle sait où elle va, Marie, ça se sent, ça se voit et voilà, c'est cadré et je ne sais pas, ça se sent. Donc ça ne m'étonne pas que tous ces projets là au final aboutissent, c'est trop bien. Alors vous vous en doutez, la séance de sport catastrophique, vu que je fais quand même pas mal de sport. Bon, je ne sais même pas que je n'ai pas aimé ou pas, c'est que là, en fait, c'était vraiment pas adapté à mon monde du jour et que j'avais mangé juste avant. Je trouve que globalement, c'est une routine d'écriture qui est assez saine, assez bien organisée et comme elle le dit, elle le cale bien à elle, à son rythme de vie par rapport au transport, par rapport à ce qu'elle veut, au fait qu'elle ne sort pas trop, etc. Donc elle l'adapte, je trouve très très bien et ça laisse aussi pas mal de moments pour justement l'accoté, pour la vie et je trouve ça très cool et après, c'est elle qui décide. Je n'ai pas pu tester la routine du matin dans les transports parce que là, en plus, c'était le week-end et moi, franchement, même quand je vais au travail, j'y vais à pied, j'ai 20 minutes à pied donc là, je vous laisserai tester à la maison mais voilà, je trouve ça bien parce qu'en fait, elle rentabilise chaque petit moment de sa journée. Bon, en tout cas, c'est une routine d'écriture qui me convient que je pourrais totalement réitérer surtout là, avec le petit plaid et tout, enfin franchement, j'étais trop trop bien, j'étais, vous le petit thé, enfin franchement, j'étais bien. Je pourrais vraiment la réitérer que ce soit le week-end ou dans la semaine, même le soir parce qu'elle, elle disait, voilà, qu'elle faisait ça aussi surtout le soir de se mettre dans un plaid sur le canapé et d'écrire un petit peu donc franchement, je vais réitérer ça aussi dans la semaine. Je vous ferai quelques stories d'ailleurs, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et ouais, non, c'est une routine que je pourrais et que je suis sûre que j'ai déjà faite même inconsciemment comme ça parce qu'on a globalement déjà de base le même rythme de vie avec Marie par rapport à nos métiers. Ce que j'aime moins, c'est le côté se déconcentrer pour aller sur les réseaux sociaux et scroller, scroller, scroller. Même là, j'ai essayé de le faire pour me coller à son truc parce qu'elle m'a dit qu'elle le faisait beaucoup. Je n'y ai même pas pensé et en fait, le peu que je fais à chaque fois, franchement, je vous dis, ça m'aspire trop de temps. Ça me déconcentre trop à aller vers autre chose et ça me défocus donc non, ça j'aime moins le côté portable, réseaux sociaux. Je sais que moi, le portable, pour le coup, quand j'écris, il est loin, il est du côté parce que comme ça, je ne suis pas tentée de le regarder. Il est même en mode avion pour ne pas que je sois dérangée et il est loin et ouais, non, ça j'aime moins. Du coup, je suis moins fan du côté téléphone, du côté réseaux sociaux mais après, ça c'est elle qui l'admet. Elle a du mal à rester concentrée sur une tâche et elle a besoin de ça donc si elle, ça ne la dérange pas et que ça ne bouscule pas sa créativité, sa productivité, je ne vois pas où est le problème. Voilà, en gros, j'ai beaucoup aimé et je pense que je la reproduirai donc merci beaucoup Marie pour m'avoir partagé un petit plan de ta vie. Maintenant, avant de vous quitter, je vais vous partager les petits conseils que Marie m'a donnés pour que je puisse vous les retranscrire. Alors, du coup, les petits conseils d'écriture de Marie, donc j'ai son petit message juste là, je vais vous les lire directement. Parfois, entre parenthèses, souvent, il faut se discipliner, c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur les sacrifices, etc. et voilà, de faire des choix, tout simplement. Il faut se discipliner un peu et écrire même si on a la flemme, surtout si on a envie de se professionnaliser et qu'on vise l'édition. Je ne dis pas qu'il faut sacrifier toutes les activités autour, ça, on est bien d'accord. Elle dit bien, je vais au resto, je sors, au ciné, etc., je pars en vacances, tous les midis, je vais me balader, je vais à la librairie, je fais les boutiques, enfin voilà, c'est pas non plus, elle s'enferme pas dans sa tour, quoi, elle n'est pas, c'est pas un ermite, quoi. Ce qu'elle veut vous dire en fait, c'est que c'est tout à fait possible de concilier en fait une vie, une vie par sceau, quel que soit notre âge, avec sa profession et une vie d'auteur en fait, qui veut se professionnaliser. Donc, je n'ai pas l'impression de sacrifier mon temps libre à l'écriture, mais parfois, il ne faut pas céder à l'appel de Netflix et du canapé. Donc moi, c'était plutôt à l'appel des soirées, mais soit, mais plutôt écrire. Un roman ne s'écrit pas tout seul et encore moins en procrastinant H24. Il faut se créer un environnement dans lequel on se sent bien pour écrire. Ça, c'est vrai, je valide, moi je sais que je fais tout court avec mes petits dessins, par exemple, mon tableau d'visualisation et même elle, le peu que j'ai réussi à vous retranscrire et à faire de moi-même parce que je ne suis pas chez elle, je ne suis pas avec elle. On voit qu'elle a sa petite bulle d'écriture avec le plaid, le thé, petits rituels, etc. Elle dit qu'elle met ses écouteurs, moi je sais que là, je ne les ai pas mis parce que je suis toute seule, je n'ai pas besoin, mais on voit vraiment qu'elle s'est créé son petit univers bien à elle qui l'entoure et qui l'aide sûrement à être productive. Donc n'hésitez pas à la maison, vous, à vous créer votre bulle où que ce soit, un endroit où vous vous sentez bien et productif et même ça peut ne pas être même un endroit, ça peut être juste une routine, un rituel comme ce que je vous ai présenté là, le plaid, le thé, etc. Et je pense qu'en fait, c'est ce qu'elle dit que le soir avant d'écrire, elle va à la douche et qu'elle écoute la playlist de ses romans pour se mettre en fait instinctivement dans l'univers avant d'écrire. Et bien en fait, je pense que le cerveau, il a une mémoire et quand vous lui mettez des petits rappels comme ça, comme la musique, le plaid, le thé, et bien en fait, il va tout de suite inconsciemment, je pense, se mettre en mode écriture, en mode travail, en mode créatif. J'en suis sûre qu'il y a un truc comme ça. Alors, ne pas hésiter à tester ses limites d'auteur et d'autrice tout terrain. Personnellement, je peux écrire sur mon téléphone, peu importe où je me trouve. Ça m'est déjà arrivé d'avancer sur une scène alors que je faisais la queue à la caisse du supermarché ou que j'attendais mon collègue dehors dans le froid alors qu'il faisait un test Covid. Alors ça, je n'ai jamais fait. Mais chapeau. En vrai, je vais tester, je vais retenir le truc et je vous en dirai des nouvelles. Honnêtement, là, je n'ai pas le temps de vous faire ça parce que sinon, la vidéo durerait beaucoup trop longtemps et je la posterai beaucoup trop tard. Mais je testerai, je vous dirai en story ou à l'occasion ce que j'en pense mais ça, c'est vraiment le truc qui, moi, perso, je ne vous en dirai même pas à l'idée. Mais je trouve ça trop bien quand je vous disais qu'en fait, elle grappille des moments de sa journée qu'elle rentabilise. Ça, ça en est la preuve par exemple. Donc si vous, en fait, vous avez envie de tester, testez et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ensuite, elle dit ne pas avoir peur de parler de son écriture et de ses romans autour de soi. Si vos proches ne savent pas l'importance que ça a pour vous, ils ne peuvent pas forcément vous laisser de l'espace et du temps pour écrire. Franchement, je trouve ça trop vrai. Enfin, moi, je sais que je n'ai pas eu besoin de vraiment de faire un effort d'en parler parce que moi, j'ai toujours écrit, j'ai toujours voulu faire ça depuis que je suis petite. Donc en fait, moi, j'ai toujours parlé de trucs comme ça à mes proches, à ma famille, à mes amis en fait. Donc quand j'ai dit que je me mettais sur un roman pleinement, franchement, personne n'a été surpris et quand je rencontre de nouvelles personnes qui rentrent dans mon cercle, quand je me présente, c'est pas un des premiers trucs que je dis mais ça fait tellement partie de ma vie et je veux tellement faire ça que j'en parle très rapidement. Et donc du coup, les gens sont au courant assez vite et en fait, moi, je n'ai jamais eu de problème que les gens l'acceptent, que le critiquent ou alors pas devant moi et de toute façon, je m'en fiche. Et en vrai, du coup, j'ai du temps et tout le monde a conscience de ça. Donc je sais que moi, j'ai de la chance parce que je sais que c'est pas tout le monde pareil et je pense que si Marie, elle le notifie, c'est que c'est pas instinctif pour tout le monde de le comprendre et de le concevoir. Donc oui, n'hésitez pas à parler de vos projets à vos proches, à leur expliquer que ça prend du temps, à leur expliquer votre passion, à leur expliquer un peu vos histoires, votre univers, voilà, les mettre un peu dans le truc. Peut-être qu'ils pourront vous donner des idées, etc. Mais en tout cas, du coup, ils vont savoir ce que vous faites, ils vont s'y intéresser et oui, ils vont le respecter et ils vont le prendre en considération et s'ils ne le prennent pas en considération, eh ben, tant pis pour eux. Voilà. Elle dit, voilà, par rapport aux proches, etc., bien s'entourer, je n'ai jamais pris autant de plaisir dans l'écriture que depuis que j'ai ma team écriture, des personnes avec qui je partageais ma passion, je les lis, ils me lisent et on s'entraide. Franchement, ça c'est trop vrai et ça c'est vraiment un des trucs positifs des réseaux sociaux, je trouve, et c'est... franchement, moi j'avais hésité à me lancer sur les réseaux, etc., mais je ne regrette absolument pas parce que, en vrai, j'ai rencontré des personnes qui ont la même passion que moi, en tout cas aussi qui ont des centres d'intérêt hyper similaires aux miens et avec qui on s'entraide, notamment par exemple Aurélie, Alicia, enfin franchement, sans ces réseaux-là, je ne les aurais jamais rencontrés et je sais par exemple que la matrice de Cristal ne serait pas ce qu'il est actuellement sans Aurélie et Aurélie, par exemple, je l'ai bêta sur son roman qui va être publié, enfin, c'est trop bien. En vrai, ça, si vous pouvez vous faire une team écriture, que vous ayez un compte Instagram avec peu d'abonnés, c'est pas grave, faites-le parce que c'est vraiment hyper salvateur et ça fait une émulsion en fait, on s'entraide et on... je ne sais pas, ça fait plus de créativité. Ensuite, dernier point, se balader, prendre l'air, courir, marcher, faire du sport, bien manger parce que la santé, c'est important. Plus je suis bien dans mon corps, plus je suis apte à écrire. Franchement, ça, phrase que moi, j'aurais pu dire, je suis totalement d'accord. je sais que c'est... Je prends hyper soin de moi que ce... Vous l'avez déjà vu, je pense, si vous me suivez depuis un moment dans des vidéos, je prends très soin de moi. J'adore me faire des soins, etc. Je fais pas mal de sport. Bon, sur la bouffe, je vous en parle pas souvent mais j'essaye de bien manger tout en me faisant plaisir. Tellement raison, Marie, que c'est hyper important de s'en sentir bien avec soi-même, de prendre aussi du temps pour soi, pour s'aérer l'esprit, pour justement avoir plus d'inspiration parce que si on est bien avec soi, qu'on s'est aéré, et bien l'inspiration, elle est dix fois meilleure et on est dix fois plus productif. Donc, évidemment, prenez des pauses, prenez des mots pour vous, juste pour votre corps et pour souffler et vous verrez que vous serez dix fois plus créatif. Bon, c'est tout pour cette vidéo. Franchement, j'ai adoré la faire. Dites-moi en commentaire si vous aussi, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse un auteur ou une autrice en particulier, je m'exécuterai. J'espère que ça va vous inspirer et que vous allez reproduire quelques petits trucs de Marie à la maison. N'hésitez pas à me dire aussi. Pour me soutenir, un petit pouce, on s'abonne à la chaîne. Franchement, ça m'aide beaucoup à me développer. Et puis en attendant, ben voilà, je vous dis bonne écriture. A bientôt !